Bonjour Alors, aujourd'hui j'ai mis des gants en nitrine au lieu de latex juste en cas où tu aurais des allergies ou latex, d'accord ? Parfait Donc, on en a gardé ta figure aujourd'hui, oui, des dames d'inspection, ouais, d'accord, parfait Alors, est-ce qu'il y a des choses, ce dont toi tu dis, ah, mon docteur qui doit vraiment savoir ça, as-tu des problèmes quoi ? Non, toi tu as la connaissance, bien sûr D'accord On peut travailler avec ça Parfait Alors, je propose, on commence directement, d'accord ? Oui J'ai hâte de regarder ta figure, ton visage D'accord Alors, laisse-moi venir un tout petit peu plus près, d'accord ? Et, je vais juste regarder ta figure globalement Regardez s'il y a déjà des problèmes que moi, je vois directement Par exemple, beaucoup de boutons, des endroits plutôt rouges, oui Alors, je vois directement que tes joues sont déjà un petit peu au côté rosé, voilà Et, je vois quand même un petit peu de taches de beauté ici, sur ton visage Une tache de beauté ici aussi, juste, où tu as l'air Mais ton menton a l'air d'être en bonne condition, c'est bien ça ? Alors, les sourcils ici aussi D'accord, d'accord Si je te fais mal, tu me dis, ça va ? Parfait D'accord Alors, juste ici, au-dessus D'accord, d'accord, d'accord D'accord, d'accord Il y a un cheveu là aussi, je vais essayer de l'enlever. Ouais, je vois là. D'accord. Si ça va avec toi, je vais juste nettoyer le visage un tout petit peu. D'accord ? Juste un tout petit peu. D'accord, à l'instant, parce que j'ai tous mes trucs. Voilà, ça c'est un nettoyant. Après il me faut... Où sont-ils tous mes watts ? Je cherche mes watts. Voilà. Alors, j'ai encore... Autre chose pour nettoyer ta figure et après j'ai encore un gel à base d'aloe vera que j'aimerais bien essayer sur ta figure, sur ton visage. D'accord. Mes watts. Je vais en prendre quelques unes. Voilà. Mets donc ça là. Parfait. D'accord. D'accord. Alors, je vais nettoyer ta figure. Avec deux méthodes. D'accord. D'abord, j'ai un savon stérile. D'accord. Voilà. Ça mousse un petit peu. Et... Je vais juste... De passer par là-dessus. D'accord. D'accord. Je vais pouvoir avoir ta figure. D'accord. Sans qu'il n'y ait autre chose comme crème, maquillage, comme tout ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Alors, juste que ça travaille un petit peu, voilà. Voilà. Alors, il y a la mousse... Qui disparaît. D'accord. On va en mettre ça. Je vais prendre un autre, pour enlever un petit peu. Voilà. Comme ça. Un petit peu. Un petit peu, un petit peu. Et après... Je vais utiliser... Une autre solution. Voilà. Je vais passer vers ton visage avec ça aussi. T'es bien frère, hein ? Ouais. Désolée, je voudrais que tu te parles. Je vais passer vers ton visage avec ça aussi. Je vais passer vers ton visage avec ça aussi. Je vais donner ça. Juste ici, sous ton visage. D'accord. Voilà. Je vais tourner un petit peu. Les sourcils. Voilà. D'accord. Je vais juste remettre ça sur ma solution. Mon petit cap. Voilà. Celui-là aussi. D'accord. Maintenant, je peux bien te regarder. D'accord. D'accord. As-tu chaud ? Non ? D'accord. Parce que je vois que tes joues sont... De toute façon, encore toujours un peu... Un peu rosadres. Bien... Investiguer si ce ne serait pas un peu de... Bah, du roséa, quoi. Et alors, je vois quand même un petit peu de bouton ici. Question de texture, couleur, tonalité. Il faut. Diff ep pour... J'ai déjà fait Henri! J'ai prévu, hein... J'ai prévu. Un peu plus de la texture de ta peau. D'accord. Je vois aussi, quelques toutes petites cicatrices. Tu connais l'origine ? Ouais, c'est d'où tu as sa cicatrice. D'accord. Ouais, je comprends tout à fait. Alors, quelques petites pointes de pigmentation aussi. Pas de problème ? Pas de problème du tout. D'accord. De toute façon, je vois plus imperfections de ce côté-ci de ton front que ce côté-là. Est-ce que tu touches tes cheveux parfois ? Comme si tu allais passer dans tes cheveux ? Ouais, c'est ce côté-là ? D'accord. Et parfois, on voit aussi des imperfections, des boutons, la sécheresse. Là, on se met comme ça. Et alors, il y a ce côté-là qui est... Qui voit un peu plus de bactéries qu'on voit sur les mains. Et... Et... Ça donne des boutons. Du moment que ça ne te dérange pas trop, il n'y a pas de problème. D'accord ? Bon, je vois quand même un petit peu de texture ici aussi. Juste en-dessous de le nez. Et juste au-dessus de ta lèvre, ici. Ça va quand même bien regarder ça, d'un petit peu plus près. Voyons... Je vais commencer avec ma... Ma petite lampe. D'accord ? Ok. Alors, regardons ça. Des taches de beauté. Détends ton fond. D'accord. Alors, la tasse de beauté, j'aimerais bien. Regardez avec... Alors, la tasse de beauté, j'aimerais bien regarder avec... ...mon dermatoscope. D'accord. Attends. Voilà. Pardon, je ne l'en vais pas encore préparer. Alors... Cette façade-ci, elle va être un petit peu froide, d'accord ? Mais... T'en fais pas. Ça va. En plus, il a réchauffi un petit peu. Ça devient mieux. D'accord. Alors, je vais regarder celui-ci. D'accord. Alors, je vais regarder celui-ci. Il est innocent. Bah, je veux dire, c'est une tache, donc... Elle est innocente. Ouais. Je ne vois pas trop de discoloration. Donc, je suis contente. Parfait. Alors, regardons un petit peu plus ici en haut aussi, avec ma lumière. Ce n'est pas très mélangeux. C'est ouatif. Dans un petit peu plus ici. Tout d'autre part... C'est... C'est petit ? Je ne vedrai... Ne change pas l'eau. Et plusieurs sèdits sèdits... détends ton vent oui, un peu plus de texture maintenant, ne t'en fais pas mais ce que j'aimerais bien faire en plus, là aussi, t'as une tâche de beauté je vais m'en voir un instant avant qu'on continue d'accord voilà, bon alors j'ai un petit truc et il me permet de sentir la texture de ta peau là où moi je ne sens pas donc moi avec mes doigts mais ces petits boulons en papier ils vont me dire exactement là où la texture n'est pas normal d'accord donc on va tout simplement passer on va l'entendre là moi je l'entends qu'il y a un petit peu plus de texture tu l'entends aussi ? voilà en plus, ces petits trucs m'aident à tester l'élasticité de ta peau aussi et on m'a déjà dit que ce petit truc est très relaxant j'espère que toi tu l'aimes aussi le menton tu l'esprit 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 C'est parti. D'accord. Maintenant, à ce côté-ci, un instant, j'aurais cru, j'aurais eu encore quelques boutons ici. C'est parti. Bah oui, je ne suis pas certaine. Je m'aurais imaginé. Alors, si ça te va, je vais passer par ton gros aussi. Ouais. D'accord. Puisqu'on est quand même déjà occupé... Ça, c'est une cicatrice. Un petit peu fraîche quand même encore, la cicatrice. Tu ne l'as pas encore si longtemps ? Non ? Ça va. D'accord, ça m'a l'air bien. Maintenant, je n'ai pas encore terminé. Donc, je vais d'abord... J'ai un stylo. D'accord ? J'ai choisi pour du vert. Je pensais que ça m'allait bien avec ma tenue-là. Alors, je vais juste marquer quelques cercles là, les endroits où j'aimerais bien avoir encore un petit peu... Vous j'aimerais bien me concentrer un petit peu plus sur ton creux. De toute façon, cet endroit-ci... Voilà. Alors, ici quand même aussi. Et, laisse-moi regarder cette cicatrice dans ton creux aussi. D'accord ? Alors, il y a juste encore tes joues que j'aimerais bien avoir aussi. Voilà. Et il se trouve que tes lèvres sont, au moins d'accord, pas si sèches. Mais, je vais le marquer avec un petit creux. Que je n'ai plus de regarder. Et après, il y a encore cet endroit-ci, tout près de la ligne des cheveux. Voilà. Que j'aimerais bien boire aussi. Après, les sourcils de ce côté-ci. Voilà. Voilà. Alors. Commençons avec... Un peu plus près. Voilà. Voilà. Je vais en avoir un tout petit peu plus près. D'accord Ah, si tu veux, je peux quand même te précrire Précrire une crème qui marche mieux Si tu veux bien Ouais, c'est parfait Parce que je pense que ça, ce sont des boutons qu'ils sont d'habitude ayant passé dans tes cheveux Donc ce n'est pas hormonal Sinon, il y aurait d'autres places aussi où il y aurait des boutons Mais ce n'est pas le cas D'accord Ici D'accord Je vais faire du point de du point de... Qu'est-ce que je voit Prend temos J'espère qu'avec... Je veux que changes ... C'est marrant C'est marrant Pour le testé quelque chose, mais... Alors en fait, j'ai commencé là-haut, je vais juste monter un petit peu Voilà D'accord Bon, cette zone, elle m'a l'air d'être bien en ordre Je ne vois pas trop de problèmes, il y a juste quelques pellicules ici Donc peut-être ce serait une idée de changer de shampoing Essayer de changer de shampoing Ça va changer ce problème Ok, alors ici les soucis, attends, je cherche une petite brosse Une petite brosse Voilà Ça va m'aider de passer et de regarder et de voir entre les cheveux Parce que j'aurais cru que la peau ici C'est ça qui m'a un petit peu irritée même, je ne suis pas certaine Je ne sais pas, c'est ça qui m'a dit C'est pour ça C'est pour ça C'est pour ça C'est pour ça ça va, ça va alors, je vais encore une fois inspecter tes joues en fait je voudrais bien mesurer la taille des zones gauche et à droite comme ça comme ça, ici ouais, d'accord et après ensuite ouais et la longueur d'accord puisqu'on est quand même occupé je vais regarder la zone des boutons, ici presque 4 cm diamètre ouais, quand même 37 mm ouais ici, ça ne fait que 15 15 sur 15 sur 2 mm, d'accord alors la petite cicatrice c'est 11 mm d'accord ça, je repose là et après je vais prendre ce pivaton d'accord je vais le passer sur tes joues quoi d'accord et je fais regarder la réaction de ta peau d'accord ok, très bien très bien très bien 10 mm 1 2 un 2 2 1 2 2 3 C'est parti. D'accord, ta peau me donne une réaction normale, c'est bien, on va faire la même chose que tu es ici. C'est parti. C'est parti. Alors là, j'ai l'impression que ta peau ici est un peu, un tout petit peu plus sèche. C'est qui ? Une peau sèche ? D'accord. Et ce côté-ci ne me montre pas d'augmentation en couleur, donc c'est bien aussi. J'aimerais quand même bien faire une fois une collection de tests d'allergie. Parce que je commence à penser que la rougeur de tes joues, je commence à penser que c'est en fait une allergie de quelque chose que tu as mangé, que tu as inhalé, que tu as mis sur tes joues, je ne sais pas. Donc je pense que ce serait intéressant d'investiguer ça. Une autre point. Alors, on va regarder la cicatrice aussi. J'aimerais, j'aimerais... Non, je vais regarder manuellement. D'accord. Je vais prendre un petit peu ici et... ça fait mal ça ? Non ? D'accord, reviens. Ouais, c'est vraiment une croûte. Ça a déjà guéri beaucoup mieux que ça, mais... D'accord. 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 Ça m'a l'air bien. Je pense que ça va justement continuer de guérir et ça va évoluer. Donc, pas de problème. Tout va bien se passer. Alors, les lèvres. Ce qui tombe mal. Il ne faut pas gonfler. Je pense que c'est juste un petit peu de sécheresse à cause de l'hiver. C'est ce que je pense en tout cas. Donc... Écoute, j'ai quelque chose de trop cool. Ça, c'est tout simplement de la Vaseline. D'accord. Mais je l'ai mis dans un tube... Pour de l'eau glosse. Mais c'est juste un peu de Vaseline. D'accord. Donc, j'en ai plusieurs de ceux-ci. Tu peux l'emporter chez toi. D'accord. Je vais juste mettre un petit peu de ça sur tes lèvres. Et ils vont être très contents. Et ils vont être très contents. On va être très contents. C'est tout. Donc, n'oublie pas de l'emporter avec toi, plus tard. D'accord ? Voilà, mes cheveux sont dans ma figure Alors, après, je vais commencer par d'enlever les marques que j'ai faites Alors, ah oui, voilà Un petit doigt Parfait On va ré-ouvrir ça Parfait Ça s'enlève très facilement Je vais passer comme ça On fait des mouvements en rrr Rrrrr Rrr Comme ça Ici aussi, la petite croix Le cercle ici Comme ça Ça enlève tout Voilà Voilà Con une ligne ici Et ici, autour de la cicatrice aussi Voilà Et après, je t'avais dit, je voulais encore essayer un gel pour ta figure Comme ça Je vais l'appliquer sur une noix aussi, d'accord ? Voilà Celui-ci est assez liquide mais je pense qu'il va être très très doux sur ta peau C'est assez liquide mais je pense qu'il va être très doux sur ta peau C'est assez liquide mais je pense qu'il va être très doux sur ta peau Voilà Un petit peu plus Voilà Voilà Je tente, voilà Voilà Et pour la cicatrise ici dans ton cou, j'espère que tu utilises une crème qui aide avec une bonne cicatrisation. Sinon, je pense que la crème Cicaplast, c'est une bonne crème celle-là, c'est de la roche-posée, si je me souviens bien. Voilà, ça dit quoi ça ? Ouais. Parfait. Alors, moi, j'ai tout ce qu'il me fallait. D'accord. J'espère que les boutons s'éclaircient un petit peu plus dans les prochaines semaines. Alors, pré-bien. Prends bien soin de ta cicatrise si tu veux bien. Oui. Prends soin de tes lèvres aussi. D'accord. Ça m'aide beaucoup. D'accord. Et là, on se voit la prochaine fois pour un test d'allergie. D'accord. Parfait. Eh bien, au revoir. N'oublie pas ça. Parfait. Parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada